Donc merci Jean-Sébastien pour cette invitation, donc cette invitation d'Atac, d'Ética, de Frères des Hommes Luxembourg. Donc je suis très content d'être ici pour vous faire cet exposé. Cet exposé qui concerne à la fois la finance et la transition énergétique. Alors je vous ai mis comme première petite image pour vous montrer que c'est quelque chose de compliqué, sur lequel chacun a des imaginaires différents, mais quand même il y a un petit mot en haut, gouverner c'est choisir. Quelque part on est dans le moment où il va falloir saisir par les cheveux. Alors le Kairos, le petit dieu grec, vous savez le petit dieu grec quand il y a la crise, il y a un moment donné ce petit dieu, soit on ne le voit pas, tant pis pour nous, soit on le voit on ne fait rien, encore tant pis pour nous, et soit on le voit et on le saisit par les cheveux. Donc la question, elle est aujourd'hui celle-là. Est-ce qu'on va saisir, une question vitale pour nous, c'est la transition énergétique et la réaliser ou pas. Alors on verra d'abord l'urgence de la transition énergétique, ensuite je vous parlerai de la proposition Rifkin, qui est venue du coup chez vous pour vous faire une proposition. Et en dernier, je vous présenterai le cas luxembourgeois. Du coup, suite à notre discussion qu'on a eue ensemble, il m'a été demandé, ben oui, mais au Luxembourg, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et du coup, voilà ce que je pense qu'il est peut-être possible de faire et si vous avez envie. Oui, alors pour le constat, ben le constat, vous le connaissez tous, donc on ne va pas aller très longuement sur ces constats, mais si on regarde l'eau, on va regarder les éléments naturels dont on a vraiment besoin. Ben là, je ne vous ai pris que des photos qui datent d'un an ou deux. Vous voyez le Yangtze en Chine, ça reflète le niveau de pollution dans la plupart des rivières chinoises. Et en gros, les pollutions de l'eau ont tendance dans le monde à s'accentuer plutôt qu'à diminuer. Donc effectivement, il y a des cas où on va voir que ça s'améliore. On peut améliorer, mais en moyenne, les choses se détériorent. Alors, si on regarde une chose aussi importante pour vivre, une fois qu'on a de l'eau potable, on est content, mais il faut aussi des terres cultivables, il faut se nourrir. Ce qu'on voit quand même massivement aussi sur la planète, alors je n'ai pas pris la France pour ne pas lui faire honte, donc j'ai gardé la Chine comme exemple, mais la France pourrait avoir aussi honte de perdre un département tous les dix ans. Et du coup, qu'est-ce que vous voyez ? Un petit quartier d'une petite ville, une petite ville de 15 millions d'habitants quand même, Ranzhou. Et du coup, dans cette ville, vous voyez, en 2005, le paysan faisait sa dernière récolte. On avait construit une petite tour Eiffel. Et du coup, un quartier de Ranzhou, c'est l'équivalent de Paris. Du coup, les terres cultivables disparaissent. Donc l'eau potable tendance à disparaître. Les terres cultivables qui sont vraiment notre source pour vivre tous, 7 milliards d'habitants et peut-être 9 milliards, 10 milliards d'ici quelques dizaines d'années. Et puis, il nous reste l'air. Alors l'air, c'était quelque chose qui nous paraissait, moi quand j'étais jeune, qu'on respirait de l'air sain tout le temps. Alors je n'ai pas pris l'exemple de la Chine parce qu'ils font, eux, tous leurs efforts en ce moment pour arrêter le charbon. Donc ils ont détruit des dizaines, des centaines d'usines polluantes au charbon pour les remplacer par le gaz russe notamment. Puis le charbon, ils vont le vendre plutôt à des pays pauvres. Et globalement, là, j'ai pris l'Allemagne. Donc l'Allemagne, regardez l'utilisation massive du charbon. Alors ça, ça fait, cette pollution au charbon, ça fait des petites particules qui font des petits cancers du poumon et du coup, en moyenne, qui tuent 7 millions de personnes déjà par an dans le monde. Et en Chine, officiellement, qui tuent 2 millions de personnes par an. Et vous voyez la carte en bas et vous voyez les pollutions, elles ne touchent pas que la Chine, elles ne touchent pas que l'Asie. Vous voyez en gris, vous voyez que ça touche l'Europe, toute l'Europe, que ça touche l'Afrique, ça touche tous les pays du monde. Donc ça, c'est la pollution aux particules films. Donc l'eau, les terres cultivables, l'air, il nous reste les gaz à effet de serre, les fameux gaz à effet de serre et ce changement climatique. Alors là, je ne vais pas vous dire ce que moi je dis, je vais vous dire ce qu'un expert, Jean-Marc Jean-Covici, qui est spécialiste de la transition énergétique, raconte en ce moment. Donc voilà ce qu'il raconte en ce moment là-dessus. Il dit, en gros, il nous faut ne pas dépasser plus de degrés. Donc ne pas dépasser plus de degrés, c'est un challenge. Donc les experts ont fait tourner leurs moulinettes, ont fait des tonnes de calculs et en gros, ils disent, si on commence tout de suite, c'est la courbe bleue, à ce moment là, on peut se contenter de faire moins 5%. D'émettre mondialement 5% de moins de gaz à effet de serre tous les ans. Et dans ce cas là, on aura un monde à peu près vivable de degrés. Au-delà, on ne sait plus ce qu'il va se passer. Alors l'autre solution, c'est si on traîne un peu, on traîne jusqu'à 2025. Donc c'est quand même pas loin 2025. Mais alors là, l'effort va être gigantesque. Il faudra faire moins 10% collectivement. Et ce moins 5, moins 10, on peut se dire, bon, ça représente quoi ? Ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on l'a déjà fait dans l'histoire récente ? Alors effectivement, il dit, oui, on l'a déjà fait dans l'histoire récente. Donc à la Deuxième Guerre mondiale, vous voyez qu'il y a eu du moins 6. Et puis à la crise de 1929. Donc quelque part, la mobilisation qui est nécessaire pour faire face à cette décroissance, c'est une mobilisation de type guerre. C'est une mobilisation très forte. Et pas à faire une seule année, à faire tous les ans. Donc c'est quelque chose d'extrême. Alors, il y a eu la COP21. Et du coup, j'ai été faire un exposé à la COP21 pour voir comment financer cette transition énergétique. Et j'ai remis ce tableau pour que tout le monde ait conscience des enjeux. Et donc ce tableau, il représente en bleu notre passé des gaz à émissions, des faits de serre. Et du coup, le passé mondial. Et du coup, mondialement, on n'arrête pas de croître. On ne sait pas faire autrement pour l'instant. Et puis, quand il y a eu la COP21, nos promesses. Et les promesses, la promesse de la COP21, c'était de dire en 2030, on va faire tant. On va essayer mondialement, tous les pays du monde se mettent d'accord pour faire tant. Et pour faire tant, c'est quoi ce chiffre ? C'est la petite étoile en rouge. Je vous l'ai positionné. Donc, vous voyez, on s'est engagé à faire cette étoile rouge. On n'est pas sûr de le tenir. Alors, ce que les mêmes experts, les experts nous montrent, que pour faire les deux degrés, il faut la courbe orange. Donc, il y a un écart colossal entre la promesse même qu'on dit qu'on ne tiendra pas et ce qu'il faut faire. Donc, les enjeux sont très très forts. Et du coup, il faut diviser à horizon un siècle, il faut diviser par trois les émissions de gaz à effet de serre mondial. Alors, il va falloir choisir. Qu'est-ce qu'on... là où on travaille ? Effectivement, on voit bien qu'actuellement, il va falloir forcément travailler du côté de l'agriculture, parce que c'est 20%. Il faudra travailler du côté des centrales à charbon, en fermant ou qui polluent moins, et du côté des transports. Quelque part, il faut diviser par trois à horizon un siècle, sans compter qu'il faut commencer tout de suite à faire les moins 5%. Alors, cette question de limiter à deux degrés, pourquoi on a limité à deux degrés ? Quelque part, parce qu'on dit, si on fait plus, il peut y avoir, et on ne sait pas ce qui va se passer, mais il y aura sûrement emballement de toutes sortes. Ça veut dire qu'on ne maîtrisera plus rien. On ne saura pas si on va arriver à plus 4, plus 5, plus 6, et on ne saura pas si la planète sera vivable. Donc, les scientifiques disent, essayons de limiter à deux degrés. Et du coup, il y a des chercheurs qui récemment ont calculé. Ce n'est pas dur à calculer. Vous avez des tonnes de carbone qui sont enfouies sous forme de pétrole et de charbon. On a une estimation des quantités qu'il y a sous terre. Et puis, on peut dire, si on en utilise tant de pourcents, ça suffit, il ne faut pas dépasser. Et quel pourcentage il faut utiliser ? Il est très faible. Ça veut dire que par rapport aux ressources fossiles qu'on a sous la terre, il ne va falloir utiliser que 20% de ce qui est disponible. Donc, il va falloir se freiner. Il y a des ressources disponibles qu'il faudra laisser sous terre. Excusez-moi, je vous dis quelque chose au détail. Jusqu'à présent, on a utilisé combien de pourcents ? Sur les 20% ? Les 20%, c'est ce qui reste sous terre aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qu'on a extrait dans le passé, ce qu'on a extrait dans le passé, ce que vous voulez savoir, c'est ces 20%, combien d'années d'utilisation ? Donc, je croyais que du total du débat, il y avait 100% et qu'il reste encore au moins 90%, on a utilisé moins de 90%, il est arrêté à 20%. Non, je me suis mal exprimé. Ce qui reste aujourd'hui, aujourd'hui sous terre, il reste un certain montant. Aujourd'hui. Aujourd'hui, il reste des réserves. Et sur ces réserves actuelles, il ne faut en utiliser que 20%. Actuelles. Et on a utilisé combien d'années d'années depuis le début ? Alors, en gros, ce qu'on a utilisé dans le passé, on a en gros autant à utiliser dans l'avenir. Les ordres de grandeur, c'est ces ordres de grandeur. Alors, donc, à la COP21, j'avais proposé un financement possible en disant, il faut sanctuariser 80% des réserves fossiles. Et du coup, il va bien falloir, à un moment donné, on pourrait envisager d'acheter. D'acheter collectivement, d'acheter les réserves pour qu'elles soient intouchables. Parce que les pays qui ont des réserves ne vont pas les sanctuariser sans contrepartie. Donc, ce que j'avais proposé, j'avais fait les calculs. Donc, si on avait un budget de 2500 milliards de dollars par an, on pouvait acheter pour sanctuariser quatre fois ce qu'on extrait. On extrait un, on sanctuarise quatre. Mais, dans ce cas-là, évidemment, on va payer des sommes colossales à des pays qui ont des réserves. Il faut les obliger à utiliser cet argent pour financer la transition énergétique. C'est-à-dire, obliger que ces pays investissent dans les entreprises de la transition comme des entreprises du solaire, etc. Donc, ça, c'est un mécanisme qui serait viable. On paierait les pays pétroliers avec l'obligation d'investir dans des start-up fabriqués dans tous les pays d'Europe et d'ailleurs sur les énergies renouvelables. Et du coup, en disant, ce qu'on calcule, c'est que ces pays producteurs de pétrole actuels pourraient avoir 25% de leurs revenus qui proviendraient des énergies renouvelables. C'est une petite information complémentaire. Alors, c'est du coup, la livre sterling, là, je suis en dollars, moi. Donc, on est un peu décalé par rapport... Donc, en dollars, ça paraît... Du coup, ça paraît énorme quand on dit trouver cet argent-là. Et trouver cet argent-là, en fait, actuellement, on peut trouver ce type de somme-là. Pourquoi on peut trouver ce type de somme-là ? Parce qu'on pourrait dire il y a 1000 milliards de dollars par an, c'est la création monétaire. Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne, elle fabrique de l'ordre de ce montant par an, de l'ordre de 1000 milliards. Alors, elle les donne aux banques. Ce qui serait astucieux, c'est que ces 1000 milliards de créations monétaires, on le reverra après, servent à financer la transition énergétique, soit plus donnée aux banques. On peut avoir aussi 1000 milliards de dollars par la taxe carbone. Si on mettait dès aujourd'hui une taxe carbone à 25 dollars la tonne, c'est l'ordre de grandeur de ce qu'on obtiendrait. Et puis, on peut couper du jour au lendemain les 500 milliards de subventions aux énergies fossiles. ceux qui produisent du charbon et du pétrole, ils sont subventionnés par les États et à hauteur mondialement de 500 milliards. Donc, on peut couper ces subventions pour changer de système. Voilà ma proposition de financement. Alors, maintenant, on va repartir sur la proposition de... Oui ? Je pense que la proposition a été pas conçue. Pourquoi est-ce qu'on fasse ça à une question ? D'accord. Je vous garde... D'accord. Je garde en tête votre question pour tout à l'heure. Du coup, on va voir la proposition de Rifkin. Quelle est la proposition de Rifkin ? Alors, la première chose que je dirais, donc, quand j'ai relu son livre une deuxième fois, c'est de... dire que c'est une promesse qui rassure. Alors, pour l'instant, ce que je vous ai raconté avant, c'est plutôt inquiétant. Et du coup, ça vous dit qu'il faut agir vite. Je veux dire, on a peu de temps. Là, on est dans le cadre d'une promesse qui rassure. Et donc, c'est la troisième révolution industrielle et le point, un des points centrales, c'est une nouvelle société du coût marginal zéro. Alors, le coût marginal zéro, c'est de dire si je produis un capteur solaire de plus, ça ne me coûte rien. Si je produis une unité de plus de n'importe quoi, ça ne me coûte rien. Donc, il dit qu'on va vers un monde comme ça où produire une unité supplémentaire coûte rien. Alors, quelque part, c'est... Alors, quand c'est en rouge, ça provient de son livre directement. Lui, il a une vision d'une corne d'abondance durable. Et il dit, page 105 dans son livre, dans 25 ans, l'essentiel de l'énergie sera presque gratuite. Alors, l'énergie est gratuite et puis la productivité, il raconte que la productivité est extrême. Alors, ça veut dire qu'avec une heure de travail, on produit l'infini. Alors, c'est extrême grâce à l'internet des objets. On va connecter tous les objets et du coup, une sorte de miracle de travail qui fait que la production devient infinie. Alors, effectivement, si la production pour une heure de travail devient infinie et que l'énergie est gratuite, vous comprenez que tout est gratuit. Donc, c'est un monde du tout gratuit. Alors, selon lui, il va y avoir l'internet des objets et les gens vont travailler en collaboratif. Donc, c'est basé sur les objets sont tous connectés et les gens travaillent tous ensemble pour le bien de tout le monde. Et du coup, avec ça, effectivement, on a un coût marginal nul. Produire une unité supplémentaire ne coûte rien. Alors, par rapport à ça, moi, je vois deux objections. La première objection que je me suis posée, c'est de dire, mais moi, j'ai fait des études de thermodynamique. Donc, je me suis dit un truc un peu bizarre, quid du deuxième principe de la thermodynamique ? Alors, c'est quoi ce principe ? En gros, le principe de dire, si on dit l'énergie est gratuite, autant utiliser l'énergie en abondance et puis, il n'y aura pas de problème pour le changement climatique. Mais ça, le deuxième principe de la thermodynamique dit, halte là, dès qu'il y a une énergie qui est utilisée, il y a une partie de cette énergie qui va être transformée en chaleur et qu'on ne pourra jamais récupérer sous une autre forme. Donc, c'est un principe qui dit ça. Et donc, ce principe-là, si vous voyez qu'avec ce principe-là, ben non, je ne peux jamais me dire que je peux utiliser autant d'énergie que je veux sans créer de chaleur. Donc, premier problème. Deuxième problème, même si on parle du recyclage, quand on fabrique, qu'on produit, qu'on consomme, il y a toujours des pertes. Et, qu'est-ce qu'il en est des pollutions dans le système-là ? Des pollutions alors qu'ils sont diffuses. Alors, on voit bien qu'il y a des... Là, vous avez l'exemple d'un oiseau. Vous voyez, c'est un corps morant. Vous voyez tout ce qu'il a dans le ventre une fois qu'on l'analyse après sa mort. Et puis, d'autres choses qui sont inévitables. Donc, il y a des parties inévitables, des parties diffuses et des parties qu'on laisse faire parce qu'on ne veut pas regarder. Et c'est l'exemple que je vous cite qui est paru cette année dans la Review of Energy Policy qui dit que les filières chinoises et indiennes de l'énergie solaire rejettent de grandes quantités de plomb dans l'environnement. Donc, est-ce que là où on produit, on produit dans des bonnes conditions pour assurer que ces pollutions ne soient pas diffuses et ne soient pas parties ? Donc ça, c'est une objection, une deuxième objection majeure à ce système où on produit de façon infinie. Alors, évidemment, ce que dit Rifkin, c'est qu'il pense que la production demain sera à 100% recyclable. et là, moi ce que je me dis quand je vois ça, je me dis ce serait beau, ça ce serait très bien, ce serait même super. On n'en est pas là, on en est très loin. Mais maintenant, il y a des choses qu'on peut faire dès aujourd'hui et qu'on ne fait jamais. Alors, pourquoi on va se lancer dans faire quelque chose de très compliqué qu'on n'est pas sûr d'atteindre alors que déjà des petites choses très simples on pourrait les mettre en œuvre ? Et donc, vous avez tous entendu parler de l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, il y a mille et un exemples, mais par exemple, dès 1937, le nylon, les fils de nylon, ils étaient incassables. Et en fait, l'industrie a fait que les bas, les fils, ils mettent au bout de trois utilisations si on ne met pas des gants pour les mettre. Donc, quelque part, on fait tout pour que tout soit très rapetillement obsolète et qu'on reproduise, qu'on reconsomme, etc. Donc, pourquoi aller chercher un truc très compliqué qu'on n'est pas sûr d'avoir alors que lutter contre l'obsolescence programmée, la rendre, par exemple, faire une loi pour rendre que c'est l'interdit en obligeant, par exemple, à avoir des pièces détachées pendant 30 ans, il y a des tas de façons de faire pour que ce soit, pour qu'on la mette en bas très rapidement. Mais pourquoi on ne fait rien ? Et pourquoi cette question n'est pas adressée par Rifkin ? Alors, dans sa vision du monde, sa vision du monde, elle est holistique dans le sens où il faut que tout marche. Il faut que tout marche. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans son système, eh bien, ça ne va pas marcher. Et donc, il a un pilier, il faut que les énergies renouvelables soient produites par chacun. Chacun va produire ses énergies renouvelables. ça va être distribué. Il va y avoir des innovations dans la mobilité, dans les bâtiments, les réseaux intelligents, le stockage de l'hydrogène, etc. Et il faut qu'il y ait une économie plus de la propriété, on ne veut plus être propriétaire, mais une économie d'usage, de fonctionnalité. Alors, ça vient un peu, ces choses-là. Et une économie circulaire, complètement recyclable. Donc, il faut que tout marche. et ce qu'il dit, c'est que s'il y a une chose qui ne marche pas, ah ben, ils se lavent les mains, tant pis, tant pis pour nous. Il dit, j'avoue que nous sommes en terrain communautaire, le noyau de l'Internet des objets et l'union de l'Internet de la communication, de l'Internet de l'énergie, donc des tas de petits producteurs, tout le monde est producteur, et de l'Internet du transport en une plateforme cohérente. Si chaque Internet reste séparé, il sera impossible de réaliser la vision d'une société intelligente et d'un monde durable. Ça veut dire que ce monde durable, il ne l'adviendra pas. Alors, ce qu'il propose aussi, c'est, il dit, il n'y aura plus de consommateurs. Les gens sont tous producteurs et consommateurs. Donc, c'est typiquement sur l'énergie, tout le monde va produire son énergie et puis consommer l'énergie. Et donc, ce qu'il dit, c'est que lorsque le coût marginal de la production devient nul, le système capitaliste perd prix sur la pénurie et sa capacité à tirer profit de la dépendance des autres. C'est ce qui commence à se dessiner. Donc, lui, il voit déjà que le capitalisme, il est en train de partir par le fait que les choses ne coûtent rien à produire et que les gens vont collaborer. Alors, ça, c'est contraire à ce qu'il avait dit il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il avait été dans une réunion d'un think tank qui s'appelait State of the World où il y avait tous les grands de la planète, Gorbatchev, Bush, Thatcher, qui étaient relativement très libéraux et Rifkin était dans ce groupe et puis, du coup, il avait analysé que 80% du travail allait disparaître. Alors, effectivement, ça embêtait un petit peu ces gens-là de se dire qu'est-ce qu'on va faire de ces 80% de la population mondiale dont on n'a plus besoin dès 95. Alors, son système, il vient presque répondre à cette question-là. C'est-à-dire qu'il dit ah ben oui, je vais faire un système pour que tout le monde ait sa place. Et donc, sa solution, c'est des communaux collaboratifs, c'est-à-dire tout le monde produit et coopère et puis tout le monde est producteur et consommateur. Alors, dans ce monde-là, ce qu'il va dire, c'est que ce monde est celui qu'avait voulu Gandhi. Donc, il le dit très précisément. Page 164 de son livre L'économie de Gandhi présente une ressemblance philosophique frappante avec la troisième révolution industrielle. Donc, quelque part, il dit que déjà des centaines de millions d'Indiens sortent de la pauvreté pour accéder à une vie durable et il dit que ce système-là, il est présent parce que se développent l'empathie et la compassion. donc, si on résume un petit peu ce qu'il propose, quel monde il propose. Il propose que l'ensemble de la population produise dans le cadre de communautés autogérées et que tout va devenir gratuit et il n'y aura plus rien de polluant. Donc, ça, c'est sa troisième révolution industrielle. Alors, si ça, c'est vrai, si tout est gratuit et tout est non polluant et puis que tout est produit par tout le monde dans des communautés autogérées, parfait. Alors, sinon, quoi ? Sinon, on ne le voit pas tout à fait ce monde. On ne le voit pas tout à fait ce monde parce que là, je vous ai mis les augmentations de revenus des plus fortes croissances des milliardaires de la planète, effectivement, eux ont l'air tout heureux, tout va bien, il n'y a pas de problème mais comment on va assurer le partage des usages puisque c'est la base de sa réflexion, c'est-à-dire qu'on va partager l'usage des biens, des voitures, des bicyclettes, de tout. Comment on va partager l'usage si on ne partage pas les revenus ? Alors, ça, je n'ai pas la réponse et il ne répond pas à cette question. Alors, il répond en disant tout sera gratuit. Alors, évidemment, si tout est gratuit, il n'y a plus aucune question sur rien. Mais sinon, cette question, il n'en dit strictement rien. Alors, une autre question dont il dit strictement rien, c'est que faire des pauvres et de la démesure des consommations des riches ? Alors, c'est deux questions des deux bouts. Alors, que faire des pauvres ? Il répond, page 409, et il nous dit il nous faudra régler le problème du grand écart des empreintes écologiques entre riches et pauvres. Et donc, ça, il dit il nous faudra réduire cet écart. On est page 409 et après, il ne nous dit pas comment. On n'a aucune idée comment. et simultanément réduire notre effectif global sur Terre. Ce n'est pas moi qui le dit. C'est Rifkin, page 409. Alors, évidemment, si ça ne marche pas et qu'on pense toujours qu'il y a une variable d'ajustement, c'est le nombre de personnes sur la planète, on arrivera toujours à mener une vie bonne. Mais, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Je vous ai mis une photo de Sao Paulo en 2016. Ben, on ne le voit pas gérer. On ne voit pas du tout gérer cette empathie. On ne voit pas du tout gérer ces mondes qui se connectent entre eux. Et on ne voit pas comment il va régler ce problème qui n'est pas un petit problème. Que les plus riches aient vu sur les plus pauvres sans que ça les concerne en rien, on cherche où est l'empathie. Alors, ce que nous dit Rifkin, c'est que l'empathie va se développer et elle va se développer notamment grâce à la technologie. passer d'une éco-pénurie à l'abondance nécessite que la technologie participe à étendre le champ de l'empathie. Donc, quelque part, ce qu'il pense, c'est qu'avec la technologie partout, l'empathie entre les gens va se développer. Alors, je cite encore Rifkin, la connexion de tous avec tous, l'internet des objets est une grande transformation dans l'histoire de l'humanité qui permet pour la première fois à notre espèce une empathie et une convivialité générale au sein d'une seule et même famille étendue. Donc, on ne fait plus qu'une famille planétaire. Donc, on est tous soucieux les uns des autres. Alors, comment il voit ce que ça se passe aujourd'hui ? Pour lui, les jeunes font leurs études dans les salles de classe mondiale via Skype, ils fréquentent les autres jeunes du monde entier sur Facebook, ils bavardent avec des centaines de millions de paires via Twitter, ils partagent en ligne maison, vêtements et presque tout le reste sur l'internet des communications. Ils partagent et produisent l'électricité verte à l'échelle continentale sur l'internet de l'énergie. Ils partagent voitures, bicyclettes et transports publics sur l'internet de la logistique en gestation. Et ce faisant, ils détournent le parcours humain d'une allégeance indéfectible à la croissance matérielle sans fin ni limite et l'oriente vers l'engagement de notre espèce pour le développement durable. Donc ça, c'est un extrait du livre d'Orifki. Alors, page 460, on est quand même vers la fin de son livre, il donne quand même les limites de son rêve. Je ne sais pas s'il vous l'a fait quand il est venu au Luxembourg, je ne sais pas s'il vous a dit les limites. Il dit le passage de l'ère capitaliste à l'ère collaborative s'accélère dans toutes les régions du monde, espérons qu'il abrutira à temps pour guérir la biosphère et apporter à tous les êtres humains sur Terre une économie mondiale plus juste, humaine et durable. Alors, donc là, voilà la vision d'Orifki. Et par rapport à ça, moi, ce que je vais vous décrire maintenant, c'est pour financer la transition énergétique mondiale, c'est pour moi concrètement qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il y a besoin. Alors, il y a eu un expert français, Alain Grandjean, avec qui j'ai travaillé, qui a remis un rapport au président de la République il y a six mois, un an, sur la transition énergétique et son coût. Alors, ce qui est dit, c'est que les solutions techniques pour décarboner l'économie mondiale et maintenir l'augmentation de la température autour de 2 degrés sont connues et leur coût est chiffré. En ordre de grandeur, 6 000 milliards d'euros par an sont nécessaires chaque année pendant 15 ans pour financer la transition énergétique au niveau mondial. Et ça, sur le financement, Rifkin, j'ai bien relu son livre, il n'y a rien trouvé. La seule partie sur le financement, j'ai vu que le crowdfunding, des choses comme ça, je ne pense pas qu'avec le crowdfunding, on va trouver 6 milliards l'année prochaine. Je ne crois pas. on sera peut-être divisé par 1 000. Donc voilà ce qu'il proposait. Et du coup, on a écrit un article pour les banquiers dans la revue Banque avec Alain Grandjean et Mirai Martini en expliquant que la finance éthique, c'est le plan de la dernière chance pour la transition énergétique. c'est-à-dire qu'il faut inverser les choses, notre plus grand espoir, il repose dans la finance. Il faut absolument qu'il y ait un financement massif pour financer la transition. Et donc, il ne faut pas lutter contre la finance comme un ennemi qui nous empêche de faire ça, mais il faut l'orienter pour qu'elle nous permette la transition énergétique. Alors, la finance d'aujourd'hui, elle empêche la transition énergétique. Alors, on a listé plusieurs raisons. On en a listé 5, mais vous en avez peut-être d'autres, mais en tout cas, l'instabilité du secteur financier, la volatilité des cours, c'est impossible de faire des investissements à long terme avec des volatilités de cet ordre. Autre chose, les rendements élevés à court terme, donc, les rendements élevés à court terme, alors aujourd'hui, c'est un peu mieux parce que les rendements à court terme ne sont pas élevés, mais à long terme, ils sont encore plus bas. Donc, conduisent à quoi ? À prélever le plus rapidement des ressources sans tenir compte du long terme. Donc, ça, c'est la finance actuelle et ça, ça nous empêche complètement d'aller vers le financement de la transition énergétique. Et d'autre part, en trois, les décideurs, leur seul critère de décision, en général, c'est les questions financières. Même s'ils adoptent d'autres critères pendant un moment, très vite, quand ils ont le choix entre deux investissements, ils vont vous dire « Ah ben oui, d'accord, on a tenu compte que pour l'environnement, ce serait mille fois mieux, mais quand même, ça fait 0,5% de plus de rendement. Qu'est-ce qu'on fait ? » Ah oui, non. C'est très difficile de lutter contre ça. Il faut vraiment être clair en donnant ses priorités. Parce que la priorité, ce n'est pas le rendement financier, ce n'est pas le rendement financier. Sinon, il n'y a plus d'investissement possible. Quatrième point qui empêche les choses, c'est les inégalités de patrimoine et de revenus. Parce que, notamment, à la fois les riches et à la fois les très pauvres, ils ont un impact très négatif sur l'environnement. parce que quand vous êtes très riche, vous faites une débauche d'énergie et quand vous êtes très pauvre, par exemple, vous brûlez vos dernières ressources en bois dont vous avez besoin, vous auriez besoin des faux retours de chez vous, mais comme vous avez besoin de vous nourrir, vous brûlez votre bois. Donc, quelque part, les très fortes inégalités, c'est aussi des très forts enjeux sur les dégâts sur la planète. Et puis, en 5, quelque chose que vous connaissez bien, sur lequel il y a des gens d'ici, pas trop loin, qui luttent et qui font des choses, qui font pas mal de choses, pour faire en sorte que la fraude fiscale des entreprises diminue. Parce que, quelque part, derrière, c'est les ressources des États. Et du coup, si les États n'ont plus de ressources, ils n'ont plus, ils n'ont plus de moyens d'avoir des politiques. Et en gros, ce qui se passe aujourd'hui, c'est face aux investisseurs et aux entreprises, même les États, n'arrivent plus à imposer des réglementations environnementales. Elles n'arrivent plus parce qu'elles ne veulent plus, parce qu'elles ne se croient plus, mais parce qu'elles n'ont plus les ressources non plus. qu'est-ce qu'il faut ? Alors, s'il faut 6 000 milliards de dollars par an, c'est des chiffres hallucinants, donc ça ne nous dit rien à personne, mais en gros, est-ce que c'est possible ? Et donc, cette question-là de la possibilité, on a essayé, à l'âge, de dire d'où pouvaient venir ces sommes. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Parce qu'on pourrait dire, parce que les calculs ont été faits en disant combien il faut pour respecter les 2 degrés. Puis les calculs, il faut faire tout ça, isoler les bâtiments, il faut faire tout ça. Au niveau mondial, ça coûte combien ? Ça coûte 6 000 milliards par an d'investissement. Et maintenant, on pourrait très bien ne pas les avoir. Mais on peut les avoir. Alors, pourquoi on peut les avoir ? On peut retrouver les sommes. Les banques centrales, au début, c'était la banque centrale américaine après la crise de 2008 qui a mis sur la table 1 000 milliards de créations monétaires par an. Et puis, quand elle est arrêtée, c'est la banque du Japon qui a mis 1 000 milliards par an. Et puis là, c'est la banque centrale européenne qui met 1 000 milliards par an. Donc, quelque part, les banques centrales mondiales, elles mettent de l'ordre 1 000 milliards par an pour... qui donnent au système et sur lequel ça a des effets plutôt négatifs. Mais ces 1 000 milliards, on peut très bien les flécher en obligeant les banques centrales à financer des projets, à faire des crédits pour financer des projets de transition énergétique. Donc, ces 1 000 milliards, ils peuvent être utilisés du jour au lendemain s'il y a la volonté des populations. Alors, je vous avais parlé des 500 milliards que les gouvernements y donnent aux industries du carbone qui peuvent réorienter. donc ça fait 1 500 et il manque 4 500 milliards mais les liquidités du secteur privé sont aujourd'hui surabondantes. Il y a énormément d'argent dans le monde. Il n'y a pas de problème de trouver ces 4 500 milliards. Alors, évidemment, il faut les orienter. Aujourd'hui, ça ne s'oriente pas vers ça. Ça s'oriente vers des tas d'autres domaines qui ne répondent pas à nos questions. et donc, pour les orienter, c'est les politiques réglementaires et fiscales. Ça veut dire, il faut faire des règlements et puis, il faut que la fiscalité, elle incite les gens à investir, les privés à investir dans la transition énergétique. Donc, ça, c'est qu'une question d'État parce que la fiscalité, elle dépend complètement des États. donc, quelque part, ces 6 000 milliards par an, ils sont accessibles. Alors, évidemment, avec un effort gigantesque. Alors, donc, ça, là, maintenant, c'est pour vous dire que c'est à la fois, il y a plein d'économistes, alors, je vous cite Michel Aglietta, mais Gaël Giraud, notamment, qui proposent cela. Ce n'est pas quelque chose qu'on a proposé, nous, de façon complètement à part. Donc, ça, c'est quelque chose qui est massivement proposé. Donc, flécher, ce qu'on appelle flécher l'épargne vers la transition énergétique. Alors, actuellement, l'épargne en France, elle est plutôt fléchée vers l'endettement des États. On va plutôt inciter à financer l'endettement des États. Alors, si, il faut un plan d'urgence, puisqu'il faut les trouver très rapidement, ces 6 000 milliards, vous avez vu qu'on ne peut pas attendre des années, parce que si on attend 2 000, si on ne commence pas tout de suite, ce n'est pas moins 5 % qu'il faut faire, c'est moins 10 % et ça, on sera incapable de le faire. Donc, il faut commencer tout de suite. Donc, c'est un plan d'urgence et c'est un plan d'urgence sur lequel on a déterminé quatre axes. Donc, le premier qui consiste à favoriser la transition dans les financements. Donc, quelque part, ce qu'on observe, c'est que, par exemple, en Chine, ils travaillent massivement en ce moment pour financer la transition énergétique. Alors, parce qu'ils ont la pression des citoyens, parce que les classes moyennes chinoises en ont marre d'être malades de pollution. Donc, ils font pression et du coup, il y a énormément d'investissements qui vont être fléchés par financer du solaire, de l'éolien, etc. Ils sont devenus leaders mondiaux. Alors, la Banque Centrale, donc, elles doivent cibler la création monétaire. Donc, ça, elles peuvent le faire, et la BCE, en tout cas, peut le faire du jour au lendemain. Donc, ça permettrait deux choses, parce que dans la transition énergétique, il y a la création d'emplois. Si vous financez l'isolation des bâtiments, c'est sûr que c'est massivement des créations d'emplois locaux. Et puis, ce qu'il faut faire, il faut que, dans les choix d'investissement, les critères de l'impact sur le climat soient pris en compte. Alors, par exemple, en France, on a une agence qui s'appelle l'Agence Française du Développement, qui va faire du crédit en Afrique, dans énormément de pays en développement. Maintenant, dans leurs critères d'attribution des crédits, il y a principalement est-ce que ce qu'on finance va avoir un impact positif sur le climat. Donc, ces approches commencent à être implémentées. Et puis, il y a une troisième idée qui est développée à dose homéopathique par la Banque des Règlements Internationaux à Bâle qui donne les règles pour les banques et qui commence à rajouter, à penser à rajouter, vous voyez, c'est à dose homéopathique, il commence à penser à rajouter que finalement, il faudrait que ce soit plus coûteux pour les banques de financer des entreprises qui n'assurent pas la transition énergétique que les autres. Et donc, techniquement, c'est changer les pondérations, combien il faut mettre d'argent des actionnaires, etc. Mais ça a de l'impact sur le rendement financier et du coup, en fonction de ça, ça va pouvoir un petit peu orienter le crédit. Voilà. Deuxième axe, il faut absolument pénaliser l'utilisation des énergies, le charbon, le pétrole qui font ces émissions de gaz à effet de serre. Et donc, quelque part, il faut que le prix du carbone, alors là, c'est un peu technique, mais il faut qu'il atteigne rapidement 80 euros la tonne de CO2 d'ici 20 ans. Aujourd'hui, c'est des montants misérables, les montants de tonnes de CO2. À chaque fois que vous brûlez une tonne de CO2, et rien payé, donc effectivement, ça n'incite pas. Donc, il faut à la fois pénaliser fortement ça. Et à mon avis, peut-être beaucoup plus que ce qu'on l'a écrit. Alors, troisième axe, ça concerne la finance. Donc, quelque part, on ne pourra rien contrôler si on a une finance qui fonctionne comme aujourd'hui et qui fonctionne avec une finance casino. alors, vous savez qu'il y a 700 000 milliards qui sont investis dans des paris. C'est-à-dire, les gens, ils parient savoir si le cours de l'or va monter, savoir si le pétrole va baisser, si le blé va monter, etc. Et l'argent, il est massivement investi en pariant. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on finance l'économie. Et puis, autre chose, si on veut contrôler, si on veut contrôler ce qui fait de l'argent et à quoi il est utilisé pour le financement, il ne faut plus qu'il y ait de trous noirs et des trous noirs, par exemple, les dark pools sur lesquels les banques elles-mêmes achètent et vendent sans que personne ne soit au courant de ce qu'elles font. Donc, ça, il faut vraiment l'interdire et l'interdire dans toute l'Europe. Et l'Europe, malheureusement, sur ces sujets-là, elle est à la traîne. Ce n'est pas gagné. Et enfin, un dernier point qui est fondamental, c'est que la plupart d'entre vous, y compris vos amis, sont tous prêts à mettre de l'argent, leur argent, pour que ça aille mieux. Et puis, se dire, je vais investir dans des fonds éthiques. Alors, il y a toujours le problème dans les fonds éthiques, toujours ce problème qu'on appelle du greenwashing. C'est-à-dire des fonds qui se disent éthiques et qui ne le sont pas. Et finalement, derrière les fonds éthiques, dans certains cas, on va retrouver les mêmes entreprises dans lesquelles on investit que si on avait pris un fonds pas éthique. Donc, quelque part, il faut arriver à savoir quand est-ce qu'un fonds est éthique ou pas pour que les gens puissent l'acheter avec plus de sérénité. Et donc, il faut penser à une charte. Et penser à une charte, alors, là, on a réfléchi à quelques principes, mais bon, c'est des choses à discuter collectivement. Donc, les principes, évidemment, favoriser la transition énergétique, investir dans les pays où la transparence est suffisante, sinon, en fait, on ne fait rien, ne pas participer à l'achat de biens communs, des terres cultivables, de l'eau potable qui vont détruire les autonomies des populations, participer à la renégociation des dettes insoutenables, ne pas financer les entreprises pratiquant l'évasion fiscale, favoriser les financements locaux avec investisseurs locaux, favoriser les petites structures assurant des projets d'autonomie, de collectivité, et puis boycotter les entreprises ne respectant pas ces principes. Alors, on a vu que ce financement, c'était un des grands aspects. Il faut 6 000 milliards, c'est compliqué. Mais tout n'est pas du ressort de la finance. Effectivement, si on réfléchit, il y a des choses qui vont être du ressort pas de la finance, mais de nous, de nos petits collectifs ou de nous en tant qu'individus. Alors, il y a des premières informations, c'est que, par exemple, il y a de l'inégalité et de la démesure. Une récente étude de Piketty a montré qu'un riche, il émet 2 000 fois plus de gaz à effet de serre qu'un pauvre. Alors, à partir de cela, on peut se dire, mais qu'est-ce que ce serait la juste part des missions pour chacun ? Ce n'est pas compliqué. Vous pouvez vous dire, voilà, mondialement, il ne faut pas qu'on émette plus de temps aujourd'hui. Voilà, il faudrait qu'on émette tant. On divise par le nombre de l'habitant de la planète, ça nous donne un chiffre. Ce serait raisonnable. le calcul, il arrive à 1,7 tonne de CO2 par an. Alors, évidemment, nous, les Français, on n'est pas très bons, on est à 7 tonnes en 2015. Et si on est meilleur que les luxembourgeois, c'est uniquement parce qu'on a du nucléaire et puis ça va nous poser d'autres problèmes. Donc, ce n'est pas pour vous culpabiliser, mais du coup, vous êtes à 23 tonnes de CO2. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec la juste part ? Avec la juste part, aujourd'hui, c'est terrible, on ne peut rien faire. Si vous prenez votre juste part annuelle, vous faites un aller-retour Paris-New York. Puis après, vous mourrez de faim, vous n'avez pas le droit de toucher à quoi que ce soit. Ou alors, vous construisez 5 mètres carrés de logement béton, mais c'est tout. Alors, vous ne mangez plus non plus. Si vous voulez manger, c'est 90 kilos de bœuf, mais rien d'autre. Donc bon, vous voyez qu'on ne peut pas faire grand-chose. Alors, quelque part, cette juste part, elle est très difficile à atteindre, mais par contre, tendre vers la juste part, c'est quelque chose qu'on peut faire chacun et qu'on peut faire collectivement. Parce qu'effectivement, il faut aussi des infrastructures collectives pour penser cette juste part. Donc, c'est un choix individuel et collectif. Alors, on va arriver à ce qu'on m'a demandé sur, et au Luxembourg, on fait quoi ? Bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je vais me faire gronder sur l'heure. Non ? Ça va ? Oui. C'est ça. On va. Donc, est-ce que le projet luxembourgeois est compatible avec les deux degrés ? Alors, on avait vu qu'on n'allait pas dans le bon axe, etc., pour l'instant, et que pour l'instant, en gaz et effet de serre, vous êtes juste derrière les Émirats arabes et le Qatar et le Koweït. Donc, quelque part, vous y allez fort. Individuellement. Individuellement, vous tapez fort. Alors, je ne dis pas trop. Bon. Est-ce que c'est compatible avec le fait d'avoir une seule planète ? Alors, une seule planète, c'est l'empreinte écologique. L'empreinte écologique à deux, au niveau deux, il faut une planète. Alors, évidemment, là encore, vous faites fort parce que vous êtes les plus hauts, là. Vous êtes à 16. C'est sur le plan de l'empreinte carbone. Donc, vous émettez beaucoup de gaz à effet de serre. Je suppose que vous voyagez pas mal en moyenne. Donc, vous prenez souvent l'avion, la voiture et que vous dépassez nettement la moyenne. Alors, quel est l'enjeu de cette empreinte écologique ? Donc, il y a ce tableau qui est très intéressant qui montre en abscisse la qualité du développement humain. C'est-à-dire qu'on estime qu'en dessous de 0,68, là, le trait rouge, si vous êtes en dessous, les gens, ils ne vivent pas bien. Et donc, là, vous allez retrouver tous les pays pauvres. Et puis, au-dessus, les gens vivent bien. Mais le problème, c'est qu'au-dessus de la ligne verte, 1,8, là, au-dessus de cette ligne de 1,8, c'est que vous consommez plus d'une planète. Alors, voyez, la problématique, elle est là. Le développement durable qu'on nous bassine tout le temps, c'est d'être dans le petit carré vert. Et personne n'y est. C'est un problème, quand même. C'est-à-dire que les pays pauvres, ils ont envie de monter. Mais si vous prenez la Chine, elle va monter, monter. Et puis après, il va continuer à monter. Et du coup, après, il va consommer trop de planètes. Et puis, les pays riches, alors si vous prenez les Américains, eux, ils disent, notre niveau de vie, il est, on ne veut pas le négocier. Donc, notre confort, on ne veut pas le négocier. On est à 4 planètes ou 5 planètes. Ce n'est pas notre problème. Et ce qu'on accepte, c'est que par la technologie, on redescende, on redescende et on diminue. Mais qu'on ne diminue pas notre indice de développement. Et ça, c'est faire un pari technologique uniquement. C'est dire, il n'y aura que la technologie et on espère, on croise les doigts, qu'on va baisser. Pour l'instant, on ne voit jamais ça. On voit toujours que ça monte. C'est-à-dire qu'on part comme ça puis on part et on augmente. Alors, le Luxembourg, il peut être un acteur majeur de la transition énergétique. Alors, il peut être un acteur majeur de la transition énergétique. Pourquoi ? parce qu'il y a 147 multinationales qui contrôlent 40% de la production mondiale. Ça, c'est une étude récente qui lui montre. Et là, vous voyez les grands groupes européens et vous voyez apparaître le Luxembourg, les Pays-Bas, etc. c'est toute leur filiale. Donc, quelque part, vous avez les sièges de beaucoup de multinationales et beaucoup d'entreprises très importantes et donc sur le contrôle qui ont le contrôle sur la production. Et donc, via ces entreprises, quelque part, vous avez aussi du contrôle sur ce qu'elles produisent. Alors, on va passer un peu vite cette partie-là parce que j'ai plus trop de temps pour qu'on puisse discuter après. Les très grandes entreprises, est-ce qu'elles sont solution ou problème ? Évidemment, c'est difficile qu'elles soient solution parce que si vous regardez Michael Bloomberg, il est à la fois au cœur de la finance avec les logiciels de finance qui vont sur les marchés. C'est lui qui contrôle la finance. Il est maire de New York. Donc, il contrôle politiquement. Il contrôle aussi l'éducation parce qu'à Harvard, le centre s'appelle le Bloomberg Center et c'est lui qui l'a financé. Donc, il finance, il contrôle aussi comment on forme les dirigeants de demain. Et donc, quelque part, ces grandes entreprises sont aussi un très gros problème parce qu'ils échappent au contrôle, au contrôle citoyen. Et là, je vous montre Goldman Sachs, c'était il y a deux mois. Dès l'élection de Donald Trump, le premier qui descendait de la tour Trump, c'était le directeur de Goldman Sachs. Donc, quelque part, vous voyez que tout est fusionné. Alors ça, je vous en parlerai ailleurs sur l'impact des grandes entreprises. C'est dans mon livre. On va sauter ça. Mais ça, c'est quelque chose de très vieux que ce contrôle des très grandes entreprises soit sans fois ni loi. Alors, surorienter et réguler la finance, ce que peut contribuer à faire le Luxembourg. Donc, le Luxembourg, il peut être au cœur des fonds éthiques. Et du coup, qu'est-ce que c'est le problème ? Le problème, c'est de produire ce qu'il faut, de consommer ce qu'il faut et d'investir ce qu'il faut. Parce que pour produire, il faut investir. Et donc, aujourd'hui, les fonds éthiques, c'est 20% des capitaux mondiaux. Et vous avez des exemples, vous avez des exemples de fonds qui sont éthiques. Alors, je vous donne l'exemple du fonds de Norvège. 878 milliards de dollars en 2014. Et du coup, ils ont exclu Walmart. Ils ont exclu, l'année dernière, 49 entreprises pour un risque carbone jugé trop élevé. Donc, ils ont viré le charbon, les sables bitumineux et la production de ciment. Donc, les fonds éthiques peuvent avoir une action très très forte sur leur orientation de où va l'argent. Et l'exemple du fonds norvégien, ce n'est pas une paille, c'est 900 milliards. permettent ça. Vous avez aussi un indice qui est l'indice low carbone, alors qu'il y a un bel outil, qui est un bel outil et qui va permettre, qui va permettre, en gros, de savoir en quoi les grandes entreprises sont cause des émissions de carbone. Et vous avez une entreprise, donc, dans laquelle participe Alain Grandjean avec qui j'ai écrit la chose, qui a développé une entreprise Carbon 4. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent d'analyser chaque entreprise et de savoir si elle va être compatible ou pas avec les plus de degrés. Vous doutez bien que ce n'est pas évident à faire. Mais en tout cas, c'est des pistes intéressantes. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il faudrait financer ? C'est des entreprises et il faudrait qu'on ait des labels pour dire est-ce que ce qu'elle fabrique, c'est compatible avec le 2 degrés ou pas. Sachant que les entreprises, en général, elles font plein de trucs. Donc, il faut que des gens analysent ça pour nous. Et on n'a pas besoin que des agences de notation classiques, Moody's, qui disent s'il y aura du retour sur investissement. On a besoin de savoir si ça assure la continuation de notre planète et de notre vie sur notre planète. Donc là, je passe, en gros, que c'est mal utilisé. Alors, comme je suis ici, c'est bien d'en parler aussi. Quelque part, Eva Jolie, elle a écrit le loup dans la bergerie et une question en fond, c'est est-ce qu'on veut casser la logique d'évasion fiscale ? Parce que ces grandes entreprises, indépendamment de ce qu'elles produisent, le minimum, c'est qu'elles payent les impôts qu'elles doivent ou elles ont produit les choses. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Les États n'auront plus d'impact si les États n'ont pas de ressources. Les États ne pourront rien faire. Donc cette question-là, c'est celle qui est tranchée chez vous régulièrement avec l'affaire Deltour. C'est des questions clés. Des questions clés pour nous tous. Et si le Luxembourg peut être un acteur majeur de la transition énergétique, c'est donc pour moi par la mise en place de fonds que je dirais vraiment éthiques et ciblés sur la transition. Alors quand je dis vraiment éthiques, c'est qu'on ne vende pas du greenwashing et des fonds qu'on dit éthiques qui ne sont pas éthiques et ciblés sur la transition qu'on soit sûr que les entreprises qui sont financées assurent la transition. Donc ça c'est le point et c'est pour ça que le Luxembourg il a un point clé là-dessus. Il peut jouer sa carte. Le point 2 c'est la lutte contre l'évasion fiscale. Alors une fois qu'on a passé ces deux points qui me semblent fondamentaux, je dis et peut-être aussi. Alors pourquoi je dis peut-être aussi ? Parce que nous les Français on est arrogants, on fait 1% de la population mondiale et puis on se permet de donner des leçons partout. Mais vous Luxembourg vous n'êtes pas arrogant parce que vous êtes 0,01% de la population mondiale. Donc quelque part vous n'avez pas cette arrogance-là et ça c'est une très bonne chose. Ça veut dire que vous savez que ce n'est pas uniquement l'impact de votre changement de consommation à vous qui va impacter le monde. Si du jour au lendemain vous vous mettez à 2 tonnes de CO2 vous êtes que 500 000 habitants vous n'allez pas changer tout. Par contre si vous faites changer les fonds éthiques et la lutte contre l'évasion fiscale vous allez avoir un impact mondial fort. Alors ça n'empêche pas que chacun fait sa part. Comme on dit toujours on est tous des colibris donc faire sa part c'est quoi ? Là d'en faire sa part individuellement et plus localement c'est initier une révolution des mentalités et des usages. Et là Rifkin il a du bon. Quand il dit que des usages de partage des biens plutôt que de propriété il y a des bonnes choses. Sur cette partie révolution des mentalités des usages. Et puis la dernière chose pour chacun faire sa part donc individuellement c'est essayer de tendre à consommer que sa juste part c'est-à-dire en ce qui concerne les CO2 quelque part émettre tendre vers émettre beaucoup moins de CO2. Voilà. Et puis une autre grille de lecture pour envisager un monde vivant ça c'est le livre que je viens de publier récemment. Voilà. Merci bien. Applaudissements 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 Applaudissements